La lanterne rouge Castrez voulait se rappeler au bon souvenir des barrages du mois de mai dernier où le CO s'était imposé à Clermont. Alors comme au bon vieux temps, Castre attaque tambour battant. Quatrième minute, Combezou sert gros saut lancé qui file dans l'embut. Stupeur sur Marcel Michelin, Castre mène 7 à 0. Mais malgré cette bonne entame de match, le CO reste fébrile à l'image de cette pénalité facile manquée par Rory Cocotte. Son homologue Auvergnat Camille Lopez est beaucoup plus en réussite et passe ses deux coups de pied 7 à 6. En fin de première période, les esprits s'échauffent. Yves Caballero entre sur le côté du rock, Bardi répond par un coup de tête. Carton jaune pour le Castret, rouge pour le Clermontois. A 14 contre 14, Castre résiste en deuxième période jusqu'à cette mauvaise passe de Thalès. L'interception de Guilford ! C'est laissé entre les poteaux, c'est son premier en top 14, Zach Guilford ! Clermont passe en tête pour la première fois du match 13 à 7. Et en infériorité numérique, les jaunards malmènent Castre et prennent le large grâce à une pénalité de Parra pour s'imposer 19 à 10. Pas de bonus défensif donc pour le Castre olympique, toujours fagné à l'extérieur. C'est souvent comme ça, dès qu'on se met dans la difficulté, tout de suite on va chercher les ressources nécessaires pour ne pas faiblir et pour ne pas subir davantage. Malheureusement c'est un peu dommage d'agir par réaction alors qu'on aurait dû entamer le match beaucoup mieux. C'est sûr qu'on est déçus, on est tous déçus parce qu'on fait un bon match et on ramène zéro point au final. Donc c'est vraiment frustrant. Après tout n'est pas à jeter, je pense qu'on s'est quand même retrouvé dans le jeu et dans l'engagement. Même s'il y a du déchet, je pense que c'est dur à chaud mais il va falloir positiver parce qu'on a quand même livré une belle prestation par rapport à ce qu'on offrait depuis quelques mois. Il faut s'en servir pour les deux prochaines réceptions.